Salut à tous c'est Lado Vintage et aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur mes lectures du mois de juillet Alors ce mois de juillet il n'a pas été formidable, j'ai eu un abandon, j'ai eu une pseudo, une panne de lecture, enfin j'ai eu du mal à lire Et ça s'est mieux passé sur la dernière quinzaine que la première, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps Donc ici on va avoir un peu d'ESF, un peu d'horreur, plus fantastique, angoisse 3 relectures, c'est parti Alors en premier j'ai lu A haute sphère de Guy Roger Duvert aux éditions Incepcio Donc c'est le premier tome, il y en aura 5 si je ne m'abuse Les deux premiers sont sortis en simultané, le troisième sort au mois d'octobre si je ne vous dis pas de bêtises Donc ici on est dans la SF, on va suivre, on apprend dans ce roman que la Terre est à la fin de sa vie L'humanité est en train de chuter lentement Donc du coup il y a une partie de l'humanité qui part en vaisseau et qui décide d'aller coloniser une exoplanète Qui se trouve plus loin, alors je ne sais pas où parce que c'est assez loin je pense parce que le voyage fait quand même 80 ans Donc ce nouveau monde il baptise Eden, oui je lis encore une fois le résumé Et du coup quand ils arrivent là-bas ils doivent tout réapprendre Mais vraiment tout réapprendre depuis le début, ils ne savent rien de cette planète là Et ils arrivent là-bas et peu de temps après Il y a un autre vaisseau qui arrive, qui veut coloniser également la planète Et ils disent venir aussi de la Terre Donc je pense que je vais aller un petit peu plus loin que le résumé pour bien vous expliquer les choses Donc du coup quand ils arrivent sur la planète Ils ont vraiment tout à réapprendre C'est vrai qu'au niveau de l'univers je trouve que l'auteur il était vraiment génial Parce que on n'y pense pas assez C'est vrai que moi je me suis fait la réflexion en lisant le roman C'est vrai que nous on sait les maladies qu'il y a, les espèces On en apprend encore tous les jours Mais on sait quand même beaucoup de choses sur la planète Ça fait très longtemps qu'on y est Que là ils arrivent sur une planète donc ils ne connaissent rien Ils ne connaissent pas la faune, ils ne connaissent pas la flore, ils ne connaissent pas le climat C'est assez compliqué, ils ont vraiment juste des toutes petites bases Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le roman Et que les humains vont découvrir cette planète Ils vont avoir des coups du sort Donc ça va être des orages magnétiques Qui vont affronter des êtres, la faune locale Aussi certains habitants Il y a aussi des phénomènes Comme au moment il y a une nuit de je ne sais plus quoi Une brume ou je ne sais plus trop quoi Et à chaque fois c'est la peur au ventre Ils ne savent pas de quoi, de qu'est-ce Et en même temps à côté de ça il y a certaines choses qui se passent Donc je ne vais pas tout vous dire non plus Pareil ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment Ils arrivent, c'est vraiment le nouvel horizon Le nouvel Eden j'allais le dire Mais c'est ça parce que c'est Eden la planète Et ils ont vraiment tout 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 à revoir Donc c'est un danger à chaque seconde qui passe C'est assez tendu quoi Et il y a également donc un autre vaisseau Qui va arriver peu de temps après eux Et qui vont se présenter comme étant des êtres humains de la terre et tout Et du coup eux ils sont un peu perplexes et tout ça Et en fait ils se disent comment ils ont pu arriver aussi vite Alors que nous on est arrivé, ils arrivent je ne sais plus Quelques semaines ou quelques mois après eux Ils font comment ça se fait, on a mis 80 ans à venir Et eux ils sont déjà là Et en fait on apprend qu'ils sont partis 60 ans Après eux ils ont mis, attendez Ils sont partis 60 ans après, ils ont mis 20 ans à venir Ou ils sont partis 20 ans après, ils ont mis 60 ans à venir Enfin bref Ils arrivent plus vite et en fait on apprend que l'humanité elle a évolué D'une certaine façon je ne vous dis pas comment Et que du coup la technologie tout ça a évolué aussi Et du coup ils ont mis moins de temps à parcourir la galaxie pour les rejoindre Et du coup il va y avoir, chacun représente un peu une société Une façon d'agir et de se conduire qui est différente de l'une à l'autre Donc il va falloir qu'ils apprennent à cohabiter Et on va découvrir pour chaque société une façon de penser Il y a une société qui va être très solidaire Et une autre qui va être beaucoup plus individuelle Donc comment expliquer, vous expliquer ça Il y a une société qui va agir un peu vous savez comme des fourmis Ils vont se balancer les infos Et agir en tant qu'entité même Alors que notre société à nous Bon celle la première qui arrive qui est plus dans notre mode De civilisation à nous On est plus individuel Chacun donne son idée et à la fin on tranche Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous dis Enfin bref Prenez ce que je vous donne Parce que je n'arriverai pas à faire mieux malheureusement Donc du coup Déjà on va parler un peu de l'auteur Donc Guy Roger Duvert c'est un réalisateur, scénariste et compositeur de musique Donc ça se sent beaucoup Dans le... Il a travaillé sur des films comme Transformers 3 Green Lantern, Promoteus Power Ranger Donc c'est... On sent que l'auteur est... Il est assez familier avec la SF Au niveau de l'univers c'est absolument dingue On découvre une nouvelle planète Moi j'étais vraiment émerveillé par le truc Il a de l'idée mais c'est un truc de ouf On ne s'ennuie jamais Franchement il n'est pas écrit très très gros Bon il n'est pas très gros non plus Mais franchement au niveau de tout ce qui était faune, flore, l'espace et tout C'était vraiment génial Il y a beaucoup de personnages Mais le petit hic C'est que dans ce livre là C'est que les personnages on ne s'y attache absolument pas Enfin moi personnellement je ne me suis absolument pas attaché aux personnages Parce que je trouve que les personnages Vous avez plusieurs entités sur le... Sur le premier vaisseau qui arrive Donc l'humanité qui nous représente entre guillemets nous Vous allez avoir les militaires Les scientifiques Les civils Et en fait à chaque fois Puis il y a les hauts responsables qui sont au dessus Et à chaque fois pour les militaires on va sortir du lot 2-3 personnages Donc on va leur donner un titre, un nom et tout ça Mais ils vont être plus là pour illustrer le mode de pensée des militaires Parce qu'ils ne sont pas toujours en accord avec les scientifiques ou les civils Ça va être pareil pour les civils Et pareil pour les scientifiques Et du coup on n'a pas vraiment de background sur les personnages Et moi ça m'a vraiment manqué Et du coup on n'est pas vraiment... Comment ? En empathie avec eux Parce que l'heure du truc C'est vraiment spoilé plus que ça L'heure du truc on va avoir des pertes Forcément on arrive sur une perte complètement inconnue Pour être danger Il y a des gens qui vont mourir Et franchement il meurt On finit la page, on la tourne et on a déjà oublié Et c'est vraiment ce qui manque Parce que franchement je pense que ça aurait été une hyper bonne lecture Si les personnages en avaient pu s'attacher et s'y identifier En plus il y en a quand même beaucoup Et par exemple les scientifiques Je sais qu'il y en a 2 qui ressortent du lot 2 chefs de la scientifique, 2 femmes Et au bout d'un moment je les confondais Je ne savais même plus qui était qui Je ne cherchais même plus à savoir qui était Qui c'était, je m'en foutais un peu Donc c'est le gros problème qu'il y a Et l'autre petit souci Enfin, petit souci C'est qu'il y a beaucoup de rebondissements Mais peut-être un peu trop Parce qu'en fait le lecteur n'a jamais le temps de se reposer Il se passe un truc, pouf On passe à autre chose Paf, il se repasse aussitôt un truc Ou alors il s'est passé un truc un peu avant On en sait un peu plus après Donc il y a un petit fil rouge Autre point qui est très positif C'est que quand on a fini le roman L'histoire est entre guillemets finie On nous laisse un petit suspense Vous savez un petit fil rouge Pour les tomes à venir Mais le tome 1 se suffit quand même à lui-même Donc si vous n'avez pas vraiment apprécié Vous ne voulez pas faire la suite Vous n'aurez pas de grosses frustrations De ne pas lire la suite Mais franchement pour de la SF Franchement c'est vachement bien détaillé Et moi qui n'ai pas vraiment familier Dans ce genre-là J'ai réussi à le suivre J'ai tout compris Enfin, j'ai vraiment Je ne me suis pas senti perdu Ou novice Donc c'était vraiment un bon point Donc je sais que j'ai le deuxième dans ma page Et je sais que je le lirai J'espère juste qu'au niveau des personnages Ce sera plus travaillé Et qu'on ne pourra plus être investi avec eux C'est le seul petit regret que j'ai Enfin, le gros regret que j'ai Ensuite, j'ai lu Shining de Stephen King Ici aux éditions Livre de Poche Alors ce livre-là Je l'ai lu Dans le cadre d'une LC Alors attendez Que je ne vous dise pas de conneries Elle a été Créée Cette LC Il y a plusieurs dessus Il y a Monsieur Cabrick Il y a Céline Lecture Il y a Il est bien ce livre Donc Séverine Et également Armand Armand Around the Corner Donc c'est les quatre qui ont organisé Ce gros projet de LC et Stephen King Et en fait tous les mois Chacun leur tour Ils vont proposer un titre Donc là le mois dernier Donc au mois de juillet C'était Shining Là ce mois-ci C'est ça tome 1 Et le mois prochain C'est ça tome 2 Ensuite je crois que c'est Salem pour septembre Et la suite de Shining Donc Dr. Sleep Qui est pour octobre Et décembre je ne sais plus Je ne sais plus Et je sais que j'en lis C'est le fléau je crois Le tome 1 Donc pour moi celui-ci Aurait été une relecture Moi Shining J'ai déjà lu deux fois Donc la dernière fois Ça monte il y a 7-8 ans Ouais c'est ça 7-8 ans Ou peut-être 9 Je ne sais pas Mais ça fait un petit moment Que je l'avais lu Donc moi j'ai lu le livre J'ai vu le film Shining Je suis absolument fan Je l'ai relu sans appréhension J'ai su Plongé comme ça Donc dans cette histoire On suit une famille Qui est composée de Jack le père Wendy la mère Et Danny l'enfant Le père il a eu Des petits soucis A la base il est prof Il a eu des soucis Dans un lycée Et du coup Il a violenté un enfant Ben un lycéen Et du coup Il a été viré Et du coup Ils sont un peu Courts niveau fric Donc du coup Il y a un de ses potes À Jack Qui lui propose D'aller être Gardien dans un hôtel Qui est complètement Déserté l'hiver Un hôtel assez réputé Où il y a quand même Du bon monde Mais qui se trouve Un peu isolé Au milieu des montagnes Donc c'est l'overlook Donc il va s'y rendre Avec sa femme Et son fils Mais arrivé là bas Ils sont carrément Coupés du monde Parce qu'il y a des Tempêtes de neige Et tout On ne peut plus Vraiment y accéder Et l'hôtel On dit qu'il est déserté Mais il n'est pas Si déserté que ça Parce qu'il y a Des fantômes à l'intérieur Donc l'histoire Je pense que la plupart D'entre vous la connaissent À travers le film De Stanley Kubrick Ou à travers le livre Moi c'était Encore une fois Ben voilà Je l'ai relu J'ai kiffé C'est Stephen King Moi jusqu'à maintenant Je n'ai jamais été déçu De Stephen King J'ai toujours aimé Il prend le temps De fabriquer ses personnages La psychologie Ça met du temps Un peu à démarrer Mais voilà Il prépare sa petite tambouille Et une fois que c'est en route Paf Il vous en met plein la tête Et encore une fois Stephen King Moi ce qui m'énerve C'est qu'on le On dit toujours Stephen King C'est le maître de l'horreur Je ne suis pas totalement d'accord Alors de l'horreur Mais je dirais De l'horreur humaine Ça fait peur Oui Ça fait un petit peu Après ça dépend Moi j'ai beaucoup d'horreur Donc je n'aurais pas peur Facilement Enfin ça dépend de quoi De qui de caisse Mais ce qui est génial Avec Stephen King C'est que l'hément fantastique Ou horrifique N'est qu'une métaphore De quelque chose Qui essaie les personnages C'est à dire qu'ici Vous avez des fantômes Au sein de l'overlook Mais ils vont être là Que pour faire ressurgir Les démons et les fantômes Du passé Des propres personnages Donc de Jack Et de Wendy Wendy Pour vous en dire Un petit peu plus Wendy c'est une femme Qui a peur que son fils Aime plus son père Qu'elle soit délaissée Et qu'elle ressemble beaucoup A sa mère Qu'elle ne supporte pas Et qu'elle n'aime pas Sa mère qui l'a toujours Rabaissée Après vous avez le père Jack Jack il a peur Parce qu'en fait Il a eu un petit soucis Quelques mois Ou quelques années Je ne sais plus Auparavant Il s'est mis en colère C'est quelqu'un C'est sanguin Et en voulant attraper Son gamin Il a tiré un peu fort Et il lui a cassé le bras Et il a tendance A être un petit peu violent Mais il a déjà eu La maleste aussi Avec sa femme Et du coup Jack il a peur de ça En plus Le démon au corps C'est qu'il est alcoolique Donc quand le roman commence Il a arrêté de boire Mais l'envie est toujours là Assez oppressante Et à côté de ça Il faut qu'il jongle Avec son humeur Qui n'est pas toujours Assez cool et tranquille Donc il a toujours peur Que le manque d'alcool Provoque chez lui Un coup de sanguin Mais un truc de dingue Et qu'il vienne à être violent Avec sa femme et son fils Alors qu'il les aime Et qu'il n'a pas du tout Envie d'être violent avec eux Et après vous avez le petit Danny Danny n'a que 5 ans Mais c'est un gamin Qui est très mature Pour son âge Et qui a un don Dans le livre ça s'appelle Le don Et qui peut voir Les fantômes Parler par télépathie Et compagnie Enfin il y a plusieurs petits trucs Et Danny ça l'effraie complètement En plus Il arrive à lire dans les pensées Donc il arrive à savoir Ce que sa mère pense Et ce que son père pense aussi Mais le gamin Comme il n'a que 5 ans Il n'arrive pas toujours A décrypter les choses Donc du coup Il va vite se faire des idées Qui peuvent être faussées En fait Et après il y a les fantômes De l'overlook Qui vont être là Et qui vont un peu Remuer la merde Si j'ose dire Mais non Encore une fois Un très bon Stephen King Au niveau de l'ambiance On voit que Stephen King Il travaille absolument Ses personnages On est super attaché à eux On flippe tout le long du roman Il n'y a pas que des fantômes Dans les couloirs Il y a vraiment Plein de trucs Il arrive à faire monter la sauce On nous parle d'une chambre maudite Un moment Et il fait durer le suspense Avant qu'on s'y rentre dans la chambre Et ça marche du fait de Dieu J'aurais pas vraiment grand chose A dire de plus Par contre Si vous avez jamais lu le roman Mais vous avez vu le film De Stanley Kubrick N'hésitez pas à lire le roman C'est assez différent Moi j'ai bien aimé le film Mais je trouve que dans le roman On va apprendre un peu plus Ce qu'est le don Chez Danny Parce que dans le film C'est un peu mis de côté On est plus sur la performance De l'acteur Jack Nicholson Qui joue le rôle de Jack Que sur Sur l'enfant Alors qu'ici Je trouve que c'est beaucoup plus dosé En plus Wendy Elle est un peu Cruche dans le film Alors que là Non c'est une femme Qui se laisse Qui est beaucoup plus torturée C'est beaucoup plus différent Parce qu'il y a plein de choses Qu'on a en pensée Des personnages Qu'on va pas retrouver dans le film Ils pouvaient pas se permettre De le mettre Donc c'était quand même Une chouette lecture Là je sais que j'ai prévu De lire prochainement Doctor Sleep Alors je sais pas quand Mais il faut vraiment Que je lise la suite Parce que Je suis vraiment tenté de savoir Ce que devient Un des personnages Dans cette suite Mais vraiment A lire c'est génial En plus si c'est Vous avez jamais lu de Link King Que vous aimez bien Tout ce qui est un petit peu horrifique Sans cette non plus C'est pas très gore en plus Allez-y Allez-y franchement Ça se lit tout seul C'est très fluide Ça se lit C'est que du bonheur Bon alors après Il faut savoir que Stephen King Pour ceux qui connaissent pas Il met du temps A mettre en place Son histoire Parce qu'il prend le temps De travailler ses personnages Et moi je trouve Que Stephen King A ce truc C'est de D'appâter son lecteur Moi je trouve qu'à chaque fois Il vous amenez des personnages Vous lisez les premiers chapitres Vous vous dites Ouais c'est sympa C'est sympa Et en fait au fur et à mesure Il referme le piège sur vous Et une fois que vous êtes Vraiment attaché au personnage Là il va envoyer la sauce Et alors là vous vous dites Merde c'est trop tard quoi J'adore les personnages J'ai envie de les suivre J'ai envie de savoir ce qu'il se passe Et puis j'ai refermé les trop tard Vous devez finir le bouquin Moi c'est comme ça que je perçois Quand je lis un King Et c'est toujours du bonheur J'ai découvert le premier tome De la saga Xenarax Rêves ou souvenirs De François Dattier En auto-édition Donc ici on est dans de la SF SF fantastique Où on suit Max Qui fait des rêves étranges Mais les rêves sont encore plus étranges Il a l'impression que c'est des souvenirs Et Il sait parce que quand il se réveille En fait vous savez Quand vous faites un rêve Ou un cauchemar Quand vous vous réveillez Le rêve il finit par s'estomper Et au fil du temps Il disparaît Que là lui il a l'impression De Le souvenir il bouge pas Le rêve pardon Le rêve il bouge pas Il est toujours là Et quand il se réveille Il a encore tous ses éléments précis En plus il voit certaines personnes Et il a un ressenti particulier Avec eux Comme s'il les connaissait déjà Et tout Donc ça le tracasse plutôt pas mal Donc dans ses rêves il rencontre des gens Mais également il a l'impression Sur une autre planète Dans un autre univers Et que Que voilà il y a des choses sur sa vie Qu'il ne sait pas En plus avant l'âge de je sais plus quel âge Il se souvient pas de Son enfant Sa petite enfance En fait il s'en souvient pas Donc il va finir par mener des recherches Et il va découvrir également Qu'il vient pas de cette planète là Et qu'il vient d'une autre Planète Qui s'appelle Xenarax Et là il va aller à la recherche De ses origines Donc un premier roman Donc c'est le premier roman de l'auteur Alors je vais commencer par le mauvais Pour finir par le reste Donc j'ai trouvé que L'écriture d'accord elle est fluide Ça se lit très bien et tout Par contre les personnages sont clichés Les situations sont un peu téléphonées Les rebondissements Tout ça On s'y attend La psychologie des personnages N'est pas très 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 développée Ça fait très très série télé Dans le déroulement de l'intrigue Par contre Moi qui lit pas beaucoup de SF Comme je vous l'ai dit Il y a pas longtemps Bah j'ai bien aimé Alors faut savoir que c'est du young adulte Donc moi quand j'ai commencé le livre J'ai lu les premiers chapitres J'ai levé les yeux au ciel Je dis j'vais pas y arriver J'vais pas y arriver quoi Je dis ouais c'est un peu cliché C'est un peu ci c'est un peu ça Et au final je me suis bien dit dans ma tête Je fais allez allez dis toi D'accord que c'est du young adulte Mets toi dans la peau d'un ado Qui découvre ça pour la première fois Et c'est plutôt bien passé Je trouve que le récit est assez rythmé On s'ennuie jamais Oui d'accord La plupart des choses qui arrivent Je me dis oui c'était sûr Mais après pareil Y'a des scènes de combat Parce qu'il se passe certaines choses Y'a une histoire avec des pouvoirs et tout ça Et les scènes de combat sont vachement bien décrites J'ai jamais été perdu Parce que je sais que certains romans Je vais lire des scènes de combat et tout Et là au bout d'un moment Je lis des descriptions J'attends on est où on fait quoi là Dans ce sens là ça a été Et moi je sens que l'auteur Il a eu un gros kiff Quand il a écrit son livre Franchement il a pris un plaisir de ouf Et ça se ressent quand on lit en fait Et c'est vrai que Tous les reproches que je lis au feu au début Comme quoi les personnages sont clichés Donc stéréotypés La psychologie n'est pas vraiment développée Parce que c'est vrai que moi en lisant le livre J'ai dit tiens il aura pu dire ça Il aura pu dire ci Mais comme c'est un premier roman Je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risque Entre guillemets Et faire un truc propre et carré Que de s'embarquer dans des trucs Où il risquait de se casser la gueule Donc le premier tome il est assez honnête Je pense qu'il n'y a aucune prétention Dans ce qu'il a écrit Et au final moi perso j'ai passé un bon moment Alors je ne dis pas que c'était une lecture de ouf Enfin attention Mais c'était sympathique Je lirai le deuxième pour savoir par curiosité ce qui se passe Par contre j'espère que pour le deuxième Il se passera plus de trucs Et que ce sera un peu plus mature Parce que si c'est dans la même lignée que le premier Je sais que je finirai par m'ennuyer et que je vais abandonner Donc j'espère que le deuxième sera un peu plus mature Comme je vous dis Un peu plus adulte Mais à conseiller pour un enfant de 14-15 ans Qui lit mais qui a jamais lu de SF Vous voyez SF fantastique C'est une première porte d'entrée Ça peut être vraiment sympa Et je vous dis François Lati derrière son roman On sent qu'il y a tout l'héritage des séries télé qu'il a pu regarder Ou des films hollywoodiens Les gros blockbusters genre X-Men Spider-Man, Iron Man Tous ces trucs là On le ressent dans le livre Et un enfant Un ado de 15 ans ça peut lui parler ça Il peut passer franchement un bon moment Il n'est pas très très long Il fait 300 pages C'est écrit pas trop petit Moi je l'ai lu en deux jours Ça se dit vachement bien Donc j'attends de voir si la suite sera prometteuse Et je vais juste monter un grand level Tout en restant dans l'idée que c'est du young adulte Alors comme je suis en ce moment à fond dans l'horreur J'ai lu Ou de l'angoissant Moi je suis plus angoissant qu'horreur J'ai lu Peter James La maison des oubliés Alors ici c'est aux éditions France Toisir Un livre que j'ai acheté un petit moment Et je sais pas pourquoi Moi j'ai eu envie de lire ce livre là Je l'ai cherché Je vous le trouvais puis en plus dans ma bibliothèque Donc je me suis mis à lire On est sur une histoire de fantôme Donc dans cette histoire On va suivre le déménagement de Holly Donc le père qui déménage avec sa femme Qui s'appelle je ne sais plus comment Je ne sais plus comment Caro Et leur fille s'appelle Elle s'appelle comment la gamine ? Alors Et la gamine s'appelle Jade Donc ils vont aménager dans une maison Franchement elle leur a coûté super cher Le père s'est endetté de fou Pour acheter cette maison Ils arrivent et au fur et à mesure des jours Ils se rendent compte que Il y a beaucoup plus de travaux qu'ils avaient prévus La maison elle part en lambeaux C'est une super belle baraque Mais par contre Tout est vieux là dedans Tout date Que ce soit la plomberie et tout Donc tout part en couille Et à côté de ça Le problème qu'il y a C'est qu'il se passe des choses étranges Quand ils emménagent dans la maison Holly il invite ses beaux parents A venir dans la maison Et sa belle mère est fan Elle s'intéresse beaucoup au phénomène paranormal Et elle voit une ombre Et tout de suite elle prévient Holly Qu'il l'a vu aussi Vous avez vu quelque chose Et Holly ne dit rien Non non j'ai rien vu et tout Et là il y a un petit malaise Qui commence à s'installer Parce qu'ils se disent On n'est peut-être pas tout seul ici Et peu de temps après il y a Jade Donc Jade elle fait un peu la tête Parce qu'elle elle a dû déménager Donc elle est loin de ses copines Et de ses copains Bon elle n'est pas si loin que ça Mais c'est Nadeau Donc forcément Elle joue sa drama queen tout de suite Et du coup elle discute Avec une de ses copines En visio Et à un moment sa copine Elle lui dit Mais c'est qui derrière toi ? Elle dit elle fait quoi ? Mais elle fait il n'y a personne Elle fait si si c'est ta grand-mère Et Jade se retourne Et il n'y a personne Il va y avoir des petites manifestations Tout ça qui vont commencer à se faire Et un certain malaise va s'installer Il va se passer des trucs bizarres Dans la baraque Au bout d'un moment On sent qu'ils ne sont peut-être pas Forcément les bienvenus ici Alors moi c'est le premier Peter James Que je lis Je sais que c'est un auteur Qui est assez connu Et qui est assez prolifique J'en ai d'autres dans ma pâle D'ailleurs il faudrait que je m'y mette Aussi un de ses quatre Un premier roman Franchement le premier chapitre Il envoie du beau C'est un truc de dingue J'étais à la fin du premier chapitre J'étais sur le cul J'ai lu le deuxième Je fais ah ah c'est bien C'est le style que moi j'aime bien Angoissant Fantôme Pas forcément Qui va courir sur les murs Qui va se mettre à hurler Et tout Là on est dans les C'est une petite touche On voit une ombre Il y a l'angoisse On plonge dans l'inconnu Moi c'est le truc Où ça marche d'en faire avec moi Et au final à la sortie Bah j'ai pas été de ouf dessus Parce que je trouve que les Les rebondissements en fait Les événements qui se passent Avec les fantômes Très vite ils vont se répéter C'est à dire que Peter James Il va créer 3-4 trucs Enfin j'exagère un peu Un peu plus Mais il va les faire revenir Plusieurs fois Donc au bout d'un moment Moi j'ai fini par être lassé Il y a certains trucs Que j'ai trouvé What the fuck Comme le fait que Le fantôme envoie des SMS Le fantôme envoie des SMS Et des menaces par téléphone Donc Holly Donc le père Où son téléphone Il a un message du fantôme Qu'il menace Bah moi perso J'ai pas trouvé ça très crédible Pareil il fait vie à son ordinateur Enfin c'était un peu chelou Cette histoire Au bout d'un moment Bon je vais spoiler plus ou moins Mais le père On a l'impression qu'il perd la tête Il se passe plein de trucs Donc moi arrivé vers le milieu du roman Je dirais pas que je m'ennuyais Mais ça ronronnait En fait l'histoire Elle commence à ronronner Ça commence un peu à me fatiguer Et le problème c'est la fin Parce qu'écoutez Je vais être un peu méchant Dans ce que je vais dire Mais la fin c'est quoi Il a écrit le chapitre Et il a dit Bah il est midi Je vais aller bouffer Et puis il est parti Et il a laissé le livre Bah vas-y on l'envoie comme ça Y'a pas de fin ce livre là Enfin y'a pas de fin Si y'a une fin Puisqu'on arrive à la fin du bouquin Mais je veux dire Elle est pas Y'a trop de questions Qui restent en suspens Et on a pas de réponse Et je trouve ça trop facile Moi aussi Je vais me mettre à écrire un livre Je vais aller inventer des trucs What the fuck Et je vous donne pas de réponse Et démerdez-vous Bah non Non je suis pas d'accord Donc du coup Bah la lecture elle a commencé Du feu de Dieu Bah alors elle a fini sur une note Où j'étais un peu dégoûté quoi Donc C'est pas mal Mais je vous préviens tout de suite Vous attendez pas à une fin de ouf C'est vraiment dommage Mais rien que pour les premiers chapitres Ça valait vraiment le coup Et ouais c'est dommage Parce que franchement Même en dehors du fait Là que je vous dis Qu'il y a certaines manifestations De fantômes qui étaient bizarres Il y avait quand même un certain rythme On sent que l'auteur Il est A la base il écrit du policier Et ça se sent dans le rythme Qui a un côté thriller En plus il fait plus ou moins Des fins de chapitres Avec un cliffhanger Donc t'as envie de lire la suite Moi je l'ai lu en deux jours Franchement Bon elle écrit Oh elle écrit petit quand même Mais moi j'ai été dedans J'étais à fond quoi Deux ou trois jours Je sais plus Mon livre du rythme C'est ça On a toujours envie de savoir Il arrive vraiment à garder Un certain rythme Une certaine Un certain On est en suspens du coup On a toujours envie de savoir Mais ouais la fin La fin ça l'a pas fait du tout Enfin bref Donc voilà Donc du coup après ça J'étais un peu deg En plus j'étais bloqué sur Pour tout vous dire Le mois de juin et de juillet N'a pas été concluant Au niveau de mon challenge perso Dont je vous ai déjà parlé Parce que j'ai abandonné Les deux livres Un parce que je pensais Que c'était pas le moment Et l'autre parce que Je ne comprenais pas trop Enfin je vous en parle pas là Je ferai une vidéo récap A la fin de l'année Où je vous parlerai De toutes ces lectures là Je ferai deux vidéos Je pense qu'il y en a quand même douze Enfin bref Du coup il me fallait une petite Lecture doudou Coucouning Et m'engager dans quelque chose Que je connaissais Donc j'ai relu De Charlotte Marin Apocalyptique Donc ici aux éditions XO Un livre que j'ai déjà lu Pareil il y a 7 ou 8 ans Donc c'est du feel good C'est une comédie romantique Un bonheur Écoutez j'ai pas d'autres mots Donc ici on suit Charlotte Charlotte elle est pigiste Dans un magazine de cinéma Qui fait des critiques sur les films Et quand le roman débute Charlotte elle est au lit Avec un célèbre réalisateur Richard Bouvier Elle est sa maîtresse depuis 3 ans Et en fait elle se réveille Richard il est pas là Et elle est menottée au plumard Et il y a la femme de ménage Qui ouvre la porte Et qui la trouve à poil Sur le plumard quoi Et là elle lui dit Et derrière elle entend Que la femme de Richard Commence à monter les marches Donc elle l'entend parler Et là elle supplie La femme de ménage De l'aider Donc c'est tout Elle la détache Et Charlotte elle a pas d'autre choix Que de sauter par la fenêtre Manque de bol Le droit reste accroché Elle se retrouve à poil dans la rue Une voiture passe Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'engouffe dans la bagnole Vite fait pour se cacher Elle pique la veste du gars Qui est au volant Qui l'a posé derrière Et elle ressort de l'autre côté Mais le gars a eu le temps de la voir Donc le roman débute comme ça Peu de temps après Richard Donc son Le mari qui couche avec Le mari dont elle est la maîtresse Charlotte Pardon Sort un film Et le film parle d'une Je sais plus c'est comment le titre du film D'une femme De la vie d'une maîtresse en fait Qui est triste Parce que son oralité Quittera jamais sa femme pour elle Et tout Et là elle prend une grosse gifle dans sa tête Et elle se dit Mais il parle d'homo dans son film Et moi je suis quoi derrière tout ça Donc elle se dit Je vais tirer un trait sur lui Et entre temps Elle va retomber sur le gars Dont elle était dans la voiture Elle s'était planquée Donc c'est bourré d'humour C'est bourré de jeux de mots Moi franchement Pour vous dire Et j'exagère pas Le livre Moi je lis ce livre là Je l'avais déjà lu Mais je suis pété de rire Je peux pas lire ça en public Parce que si je me mets exposé Tout le monde va me râler de travers Il est pas très grand Moi je l'ai lu en une paire d'heures C'est tout petit C'est écrit super gros Mais voilà Et Charlotte Mahler Donc l'héroïne C'est un bonheur C'est La meilleure amie La plus chiante du monde Elle est attachante Donc tu sais Que si tu traînes avec cette meuf là Tu vas te taper la honte de ta vie Mais en même temps Tu penses que tu te barres Des barres de rire Elle est pas prise de tête Enfin c'est Je saurais pas quoi vous dire d'autre Moi je serais pas Objectif sur cette lecture Je kiffe Après même si vous avez même pas la romance Bon après c'est sûr Que c'est un peu téléphoné Les situations Mais tout est assumé Tout est Franchement c'est génial Et il faut savoir que l'auteur Donc je vous ai dit que c'est écrit par Charlotte Marin Mais il y a Charlotte Marin et Marion Michaud Donc Marion Michaud J'avais lu un autre de ses livres Pareil assez humoristique Que j'avais un petit peu moins apprécié Je vous mettrai Je me rappelle plus vraiment du titre Et Charlotte Marin On la connait tous Parce que Charlotte Marin Avant d'être Autrice Elle est également chanteuse Mais elle est surtout Comédienne Et c'est elle qui double la voix De Izzy Stevens Pour exemple Donc de Catherine Eagle Dans Grey's Anatomy Donc en fait Sans la connaitre On la connait tous En fait on l'a tous déjà entendue Donc elle double pas Que cette actrice là Elle en double d'autres aussi Mais elle est connue Donc des studios de doublage Mais si vous voulez passer Un bon moment Que vous avez un petit coup de mou Que vous voulez une lecture Vraiment légère Et qui prenne pas la tête Et qui vous vide la tête Moi je sais que J'ai lu ça un dimanche Il pleuvait dehors Il disait pas beau J'ai lu ça J'ai passé 3 heures Ou 2 heures Je sais plus combien de temps Je l'ai lu Mais à rigoler A me fendre la gueule Et je savais Et j'ai la suite Donc il y a une suite Je sais que je vais la lire Dans peu de temps Parce que je sais que Je vais encore passer Un super moment C'est génial Et en dernier Donc pareil Une envie subite Comme je vous dis Moi j'ai des fils Qui se touchent Il doit manquer des pièces là-haut Une envie d'X-Face Alors pas la série Parce que si je me mets A regarder la série J'en ai pour 11 saisons Donc j'ai pas fini Donc je m'amuse à relire Les romans qui étaient sortis A l'époque Quand X-Files était encore Sur le devant de la scène Qui passait régulièrement à la télé Ils avaient sorti des livres Bah oui imaginez On appelle ça X-Files A ce temps-là C'était aux frontières du réel Donc ils en avaient sorti Ils avaient sorti une collection Sur toute la novelisation De certains épisodes de la série Et une autre C'était des scénarios originaux Donc il y avait 6 tomes J'avais lu le premier tome Il y a 2 ans Et c'est un livre que j'ai acheté J'étais au collège Parce que Attendez Il est sorti en France En 95 J'ai dû l'acheter en 95 Et vous remarquerez quand même Que je prends soin de mes livres Il a pas trop mal vécu Il a un peu abîmé sur le devant Mais ça va encore Et du coup J'avais envie d'X-Files Donc j'ai lu ça Donc Vous doutez bien Qu'ici on va suivre Mulder et Scully Et il va enquêter Sur un meurtre Qui se passe près D'une réserve indienne Alors je crois que c'est Au Nouveau-Mexique Et Les cadavres qu'il retrouve Ils sont mutilés Mais ils ont jamais vu ça Et ça peut pas être fait Par une personne C'est comme si La victime Avait été prise Dans une tornade Et dont on avait Arraché la peau Et tout Ils retrouvent de la terre Et tout A l'intérieur des sinus Enfin Même à l'intérieur des muscles Enfin C'est paranormal Forcément Et du coup On envoie Mulder et Scully Pour enquêter Sur ce sujet là C'est d'ailleurs Scully Qui chope le dossier Je crois dans celui là Donc on reprend Les bases De la série Donc au niveau Des caractères Des personnages On met un élément Surnaturel Il y a une enquête policière C'est sympa Moi je pense que Les néophytes Qui ont vu Peu d'épisodes D'X-Files Ou qui ne sont pas fans Risqueraient de s'ennuyer Moi j'ai passé Un bon moment Mais c'était pas non plus Transcendant Il y a Toute cette histoire On sait pas vraiment Ce qui se passe Donc il y a le phénomène Paranormal autour Des scènes de crime Des tueurs Des victimes En fait Comment elles sont mortes Et qui fait le coup Donc il y a quand même Un côté policier Qui est présent Mais rien que pour Les joutes verbales Entre Mulder et Scully Parce que Scully Est très rationnel Mulder va toujours Partir dans la théorie Un peu farfelue Mais il y a toujours Aussi cette amitié Entre eux Et ce respect Scully malgré qu'elle sait Que Mulder Il peut être un peu allumé Vu qu'elle ne croit pas A tous ces trucs Elle reste dans le respect Et elle sait que c'est Vraiment un bon agent Mulder c'est quelqu'un De perspicace C'est quelqu'un Qui est loin d'être bête Qui sait enquêter Qui sait avoir Les indices Où il faut Qui réfléchit bien Et vite Et Mulder Qui va toujours Chahuter un peu Avec Scully Donc il s'échange aussi Des trucs un peu humor Donc c'est toujours Un bon moment Moi je me suis bien amusé C'est tout petit 250 pages Je n'ai pas écrit Si petit que ça Voilà C'est des petites rélectures Moi je les avais lus Il y a très longtemps Donc je les redécouvre En plus quand je les avais lus J'étais assez jeune Donc j'étais au collège Donc j'avais une douzaine Ou treize ans Donc je ne comprenais pas tout Et quand j'ai regardé le truc Je me dis Waouh T'as lu des trucs aussi grand En plus je ne m'en souviens plus du tout Je sais que je vais les lire Tous petit à petit Et en plus j'ai réussi A me choper le dernier Sur Vinted Si jamais cela vous intéresse C'est pour ça que je le mets En fin de point lecture Parce que je sais que ça n'intéressera pas Forcément tout le monde Moi c'est parce que Voilà le paranormal Le surnaturel je kiffe X-Files c'est la base Moi si j'aime autant Le surnaturel et tout Je pense que ça vient en partie De cette série là Et vous pouvez les trouver sur Vinted Tous je ne sais pas Je ne sais pas si tous Parce que moi je sais Qu'il me manquait Le sixième Il n'y en a que six de romans Et je l'ai trouvé dernièrement Sur Vinted Donc allez-y Si vous voulez lire un petit peu Du X-Files Mettez pas la barre trop haut C'est pas non plus exceptionnel Mais voilà C'est un petit plaisir coupable On passe un bon moment C'est sympa Donc voilà Pour les dernières lectures Comme vous voyez C'était pas non plus de ouf Il n'y a pas de coup de coeur Et rien du tout Moi les coups de coeur Et puis les derniers J'en ai quatre De toute façon À part Shining Les relectures Voilà X-Files je l'avais déjà lu Il y a 30 ans Je ne m'en souvenais plus Mais c'est X-Files Donc je sais que je passerai un bon moment Les deux autres lectures Je les avais déjà lu Donc je sais que je passerai un bon moment Les autres livres Je ne suis plus mitigé Bon Un pour la fin L'autre Parce que les personnages N'étaient pas attachants Et Xenarax Parce que à la base C'est pour Young Adult Je ne suis pas le public visé Donc Mais c'était pas non plus catastrophique Alors s'il y a des livres Que vous avez lu N'hésitez pas à me dire S'il y en a que vous connaissez Ou Ou quoi Il faut Vous me dites ça On en parle Il n'y a pas de problème Et puis Je vous dis à plus Je sais que la prochaine vidéo Ce sera Un point de lecture graphique A plus Salut Sous-titrage Société Radio-Canada